Comme vous le savez, onirique vient du grec oneiros, qui veut dire songe. Et sur cette question du songe, comme il arrive assez souvent en philosophie, nous allons rencontrer d'abord une parole de poète. La parole de poète, c'est la parole de Prospero dans La tempête de Shakespeare, n'est-ce pas, cette parole célèbre, qui nous dit que nous sommes faits de l'étoffe des songes. Nous sommes faits de l'étoffe des songes, dit Prospero, et notre petite vie tient dans l'espace d'un son. Nous sommes faits de l'étoffe des songes, donc ça c'est la parole poétique, la parole que nous tenons de Shakespeare. Et comme c'est cette fois-ci l'usage en philosophie, cette parole poétique, cette parole de poète, nous allons la retourner en une interrogation. Il va s'agir de savoir quelle est l'étoffe des songes. Donc c'est cette question, quelle est l'étoffe des songes, qui va nous servir de question directrice sur ce thème de l'onirique. Et si cette fois-ci nous interrogeons la philosophie sur l'onirique, sur le rêve, nous allons nous apercevoir que dans la philosophie contemporaine, tout au moins, il semble y avoir une sorte de thème qui émerge, un exemple qui émerge. C'est le cas où le songe, la rêverie, prend pour objet les îles. Par exemple, un des articles pionniers, un des articles pionniers de la philosophie contemporaine du rêve, c'est un texte qui prend comme exemple une vision, une contemplation des îles hébrides, en rêve. Et puis il va y avoir aussi le texte, le modèle classique, le modèle très caractéristique de Deleuze, le modèle de l'île déserte. Alors bien entendu, à partir de ce thème de l'île, du rêve ou de la rêverie qui prennent comme objet l'île ou les îles, il va y avoir diverses voies de la philosophie, mais qui vont toutes se révéler pertinentes. Et ce sont ces diverses voies que je vais essayer de suivre. La première voie qui va nous amener directement sur la perspective la plus vaste sur cette question de l'onirisme, c'est celle que nous allons trouver chez Deleuze. Et ce qui va être caractéristique de la démarche de Deleuze sur le rêve, c'est qu'avant même de nous parler des îles telles qu'elles sont rêvées, il va nous parler des îles selon la géographie. Deleuze donc d'abord nous rappelle, je cite, que les géographes disent qu'il y a deux sortes d'îles. Je cite encore, « Les îles continentales sont des îles accidentelles, des îles dérivées. Elles sont séparées d'un continent, nées d'une désarticulation, d'une érosion, d'une fracture. Elles survivent à l'engloutissement de ce qui les retenait. Les îles océaniques sont des îles originaires, essentielles. Tantôt, elles sont constituées de coraux. Elles nous présentent un véritable organisme. Tantôt, elles surgissent d'éruptions sous-marines. Elles apportent à l'air libre un mouvement des bas-fonds. Quelques-unes émergent lentement, quelques-unes aussi disparaissent et reviennent. » Ça, c'est ce que nous apprend la géographie générale. Mais Deleuze a découvert autre chose. Je cite toujours, « Tout ce que nous disait la géographie sur deux sortes d'îles, l'imagination le savait déjà pour son compte et d'une autre façon. L'élan de l'homme qui l'entraîne vers les îles reprend le double mouvement qui produit les îles en elles-mêmes. Rêver des îles avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu. Ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro. Il y avait des îles dérivées, mais l'île, c'est aussi ce vers quoi l'on dérive. Et il y avait des îles originaires, mais l'île, c'est aussi l'origine. L'origine radicale et absolue. Et donc cette double dualité insulaire, elle va devenir un véritable leitmotiv dans la pensée de Deleuze. Il le répétera d'abord en 67, où il dit, « Le dynamisme géographique de l'île, île par rupture avec le continent et île par surgissement hors des eaux, est repris par le dynamisme mythique de l'homme sur l'île déserte. Rupture dérivée et recommencement originel. » Puis en 1968, dans « Différences et répétitions », on lit, « Soit l'idée d'île, la dramatisation géographique la différencie, où on divise le concept d'après deux types. Le type océanique originel, qui marque une éruption, un soulèvement hors de l'eau, le type continental dérivé, qui renvoie à une désarticulation, à une fracture. » Mais le rêveur de l'île retrouve ce double dynamisme, puisqu'il rêve qu'il se sépare infiniment à l'issue d'une longue dérive, et aussi qu'il recommence absolument dans une fondation radicale. Donc, quel est le travail philosophique ici ? C'est le fait que Deleuze repère que, pour le géographe, il y a deux sortes d'îles, donc les îles qui s'obtiennent par rupture avec le continent, et les îles qui sont le produit d'un surgissement océanique. Et ces deux sortes d'îles, pour le distinguer par le géographe, on va les retrouver dans le rêve comme thématique du rêve. On va pouvoir rêver, ou bien le rêveur va pouvoir rêver, ou bien qu'il se sépare du reste du monde, ou bien d'un surgissement qui va constituer un nouveau commencement, avec l'idée de repartir à zéro. Et donc, la thèse de Deleuze, on peut la résumer en disant qu'il va y avoir une sorte de répercussion de la nature dans le monde onirique. Et par ces analyses, Deleuze rejoint celle qu'on trouvait déjà chez Bachelard, qui avait forgé un concept pour essayer de résumer tout ça, qui parlait, à propos de l'imagination, qui parlait d'un cosmodrame. C'est-à-dire que l'imagination construit une espèce de drame, mais ce drame déborde les limites de l'imagination elle-même, et ce drame prend une portée cosmique. Et donc, nous avons là une première approche du thème du rêve ou de la rêverie, qui peut, d'une certaine façon, se résumer par un fragment d'un vers classique de Paul Valéry, quand il dit que le songe est savoir. C'est, d'une certaine façon, ce que dit Deleuze dans ses analyses, n'est-ce pas ? L'imagination savait déjà, à sa manière, ce que la géographie dégage par ailleurs. D'autre part, si nous examinons bien les exemples de Leuzeien, nous apercevons que, tout en tenant le langage du rêve, ce que décrit Deleuze, c'est sans doute plus précisément des rêveries. Se séparer du reste du monde, ou bien surgir dans un nouveau commencement, ce sont plus précisément des objets de rêveries. Et par conséquent, cela nous introduit à un point essentiel dans la poétique de la rêverie qui sera élaborée par Bachelard. Dans cette poétique de la rêverie, Bachelard fait une distinction très nette entre le rêve, d'une part, et la rêverie, d'autre part. Et cette distinction très nette va de grande proportion, on pourrait résumer en disant que, d'une certaine façon, Freud a découvert le continent du rêve, dans l'idée d'une interprétation des rêves, et Bachelard, lui, a découvert le continent de la rêverie dans la problématique d'une poétique de la rêverie. Et alors, nous sommes amenés, évidemment, à nous demander qu'est-ce qui fonde véritablement cette séparation entre le rêve et la rêverie. Et c'est ce qui va nous amener à notre deuxième point. Notre premier point, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de déduction de l'eusienne du rêve sur l'exemple de l'île. Le deuxième point, la raison pour laquelle il y a une distinction essentielle à faire entre rêve et rêverie, eh bien, ça va se dégager dans un rapport entre du rêve et de la rêverie, d'une part, avec un troisième terme qui est celui de la pensée. Et comme on sait, la pensée, en philosophie, ça donne le « je pense, donc je suis » de Descartes. Donc, ça va être une confrontation avec le cogito. Une deuxième partie qu'on peut intituler « Le rêve comme épreuve pour le cogito » et la profondeur du sommeil. Sur ce point, un repère va nous être donné, un repère tout à fait classique va nous être donné par une objection bien connue de Gassendi à Descartes, au cogito cartésien. Gassendi, dans cette objection, dit « Pourquoi je pense, donc je suis ? » « Pourquoi pas plutôt ? » Par exemple, « Je me promène, donc je suis. » Et la réponse de Descartes est également connue, n'est-ce pas ? C'est que pour dire « Je me promène, donc je suis », comme « Je me promène, donc je suis », il faut d'abord savoir que « Je me promène ». Mais c'est ici que le rêve intervient également. Je peux rêver que je me promène et quand je rêve que je me promène, je ne me promène pas en réalité. Et par conséquent, la promenade n'a pas la certitude, le « Je me promène » ne va pas avoir la certitude qui, selon Descartes, est le privilège du « Je pense ». Donc, c'est ça qui va faire l'essentiel de la réponse cartésienne à l'objection de Gassendi. Et en revanche, pour Descartes, le rêve qui, justement, jetait le doute sur le « Je me promène », le rêve qui jetait le doute là-dessus, eh bien, en revanche, il va très bien, d'après Descartes, il va très bien pouvoir constituer un point de départ pour le cogito. C'est-à-dire que, selon Descartes, un des exemples du « Je pense, donc je suis », un exemple tout à fait recevable, d'après Descartes, un des exemples du « Je pense, donc je suis », ce sera « Je rêve, donc je suis ». C'est-à-dire que, d'après Descartes, le rêve, c'est une forme de l'imagination, donc une forme de la pensée au sens cartésien. Mais, précisément, cette thèse cartésienne, c'est ça qui va être mis en cause dans la philosophie contemporaine du rêve et dans deux écoles extrêmement différentes, tout à fait indépendantes, d'une part, chez Bachelard, et d'autre part, chez un des principaux disciples de Wittgenstein, qui s'appelle Norman Malcolm. Et Bachelard, donc, dans « La poétique de la rêverie », soutient cette thèse que, je cite Bachelard, « Le rêveur de la nuit ne peut énoncer un cogitou ». Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qui va être mis en évidence par les analyses de Malcolm. Malcolm va commencer par une mise au point sur la question de la profondeur du sommeil. parce que, d'après Malcolm, ce qui a été oublié dans la philosophie du rêve, en général, ce qui a été oublié, c'est que le rêveur, le rêveur, d'abord, eh bien, il est, comme on dit, il est dans les bras de Morphée. C'est comme vous le savez, le dieu du sommeil. Et, sur cette... C'est ce qui a été oublié. Et, en particulier, d'après Malcolm, il va falloir faire une distinction entre ce qui est simplement demi-sommeil ou semi-sommeil, d'une part, et, d'autre part, le sommeil profond. Et, alors, c'est... Quand il s'agit du demi-sommeil, il peut y avoir toutes sortes de degrés possibles, jusqu'à y compris au réveil, évidemment. Mais, en revanche, quand on passe au sommeil profond, d'après Malcolm, alors, cette fois-ci, on a franchi un seuil, ce qu'on appelle un seuil qualitatif. Qu'est-ce qui fait la différence, en particulier ? C'est que, lorsqu'il s'agit du semi-sommeil, du demi-sommeil, c'est notoire qu'on peut se dire, par exemple, « Ah ! » si seulement ce n'était qu'un cauchemar. Donc, pendant le semi-sommeil, on peut se demander, mais au fait, est-ce que je ne suis pas en train de rêver ? Ça, c'est une caractéristique du demi-sommeil. Mais, en revanche, d'après les analyses de Malcolm, le sommeil profond, lui, il est soumis à d'autres lois que nous allons essayer de dégager. Et, en particulier, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut dire, dans le sommeil profond, « Je dors, donc je suis ». Toujours un des concurrents imaginaires du « Je pense, donc je suis » de Descartes. Et, alors, là, qu'en est-il pour que je puisse dire « Je dors, donc je suis ». Il faut d'abord qu'il soit vrai, que je puisse dire « Je dors ». Bon, mais, supposons qu'on demande à quelqu'un « Est-ce que tu dors ? » Et s'il répond « Oui, je dors », s'il répond « Oui, je dors », c'est une preuve, une bonne raison de penser qu'il ne dort pas. Bon. Et, par conséquent, Malcolm en tire cette première conclusion que le « Je dors » est une proposition auto-réfutatrice. Proposition auto-réfutatrice, et par conséquent, la véritable moralité attirée de cet exemple, d'après Malcolm, c'est que c'est le « Je pense », donc « Je ne dors pas ». Bon. Mais, là, nous nous heurtons à de nouvelles difficultés parce que, en revanche, il est notoire, par exemple, qu'on peut se battre en dormant. Ça peut arriver. On peut se battre en dormant. Ou encore, on peut marcher en dormant. Bon. Si on peut se battre au marché en dormant, ça va vous dire que le problème de l'onirisme rejoint la question du somnambulisme. Si on peut se battre au marché en dormant, alors on peut aussi parler en dormant. Bon. Mais si on peut parler en dormant, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas « En dormant, je dors ». Bon. Et si on dit « Je dors en dormant », alors cette fois-ci, il semble que l'on soit, cette fois-ci, au contraire, nécessairement, dans le vrai. Alors, face aux difficultés que nous avons mettant en évidence notre approfondissement de l'exemple, nous sommes amenés, si nous voulons avoir une réponse, nous sommes amenés à essayer d'aller jusqu'au bout de notre série d'exemples que nous avons parcourus jusqu'à présent. Et, peut-être le dernier terme de la série, ce sera cette fois-ci, « Je ronfle, donc je suis », dans cette série de concurrents imaginaires du cogito cartésien. Pourquoi ? Parce que le ronflement, n'est-ce pas, comme vous le savez sans doute, est un symptôme de sommeil profond. Et, par ailleurs, n'est-ce pas, entre ronfler, d'une part, et parler en dormant, d'autre part, cette fois-ci, il faut choisir. De telle sorte qu'on ne peut pas dire « Je ronfle en ronflant ». Tout cela nous permet de mettre en évidence un certain nombre de points essentiels. C'est-à-dire que, lorsqu'il est possible de dire, en dormant, « Je dors profondément », alors, il devient impossible, par là-même, que cette déclaration soit vraie. Autrement dit, le rêve, pour être profond, a besoin d'être protégé. Et, une des choses contre lesquelles il a besoin d'être protégé, c'est précisément la pensée. Parce que, si je pense en rêvant, je peux penser ce que je ne suis pas en train de rêver. Et, à ce moment-là, ça me fera sortir de mon sommeil. Et, c'est un exemple, entre autres, des mises au point de Malcolm sur un problème plus général, qui est celui de la grammaire du récit de rêve. Grammaire sur laquelle il commencera par reprendre un exemple cartésien classique qui serait, « J'ai rêvé, par exemple, que j'étais auprès du feu. » Bon. Et si j'ai rêvé que j'étais auprès du feu ? Descartes lui-même, c'est bien que j'ai rêvé auprès du feu, ça n'implique pas j'étais auprès du feu. J'ai rêvé cette nuit que j'étais auprès du feu, ça n'implique pas j'étais cette nuit que j'étais auprès du feu. Mais alors, de la même manière, si j'ai rêvé cette nuit que j'ai eu peur, eh bien, est-ce que ça va impliquer que cette nuit j'ai eu peur ? Pour Descartes, la réponse serait affirmative. Mais c'est justement là que Malcolm va pousser plus loin ses analyses grammaticales et par conséquent qu'on peut mettre en évidence que j'ai rêvé cette nuit que quelque chose me faisait peur, ça n'implique pas évidemment quelque chose cette nuit m'a fait peur. Donc, la grammaire de la peur en rêve ne sera pas la même que la grammaire de la peur tout court et par conséquent, cela remet en question là encore la position cartésienne sur la question. Mais, c'est ici que Bachelard revient en scène, n'est-ce pas ? Parce que ce qui est refusé au rêve en matière de cogito, eh bien, au contraire, Bachelard va l'accorder dans les plus larges proportions à la rêverie. Et, ça me conduit à ma troisième et dernière partie sur la rêverie, le destin et l'immémorial. Parce que, un des points essentiels de tout le travail de Bachelard sur la rêverie, dans sa série de livres sur l'eau et les rêves, l'air et les songes, la terre et les rêveries, du repos, de la volonté, c'est que tous ces livres-là sont en réalité des livres sur le destin. Dans La psychanalyse du feu, je cite, Bachelard dit « Le feu est pour l'homme qui le contemple un exemple de prompt devenir et un exemple de devenir circonstancié. Moins monotone et moins abstrait que l'eau qui coule, plus prompt même à croître et à changer que l'oiseau au nid surveillé chaque jour dans le buisson, le feu suggère le désir de changer, de brusquer le temps, de porter toute la vie à son terme, à son au-delà. Alors, la rêverie est vraiment prenante et dramatique et l'amplifie le destin humain. Et c'est comme ça que tous les livres de Bachelard mettront en évidence un rapport essentiel de chacun des éléments de la nature qui est envisagé avec un type de destinée, par exemple la destinée de l'eau. Et d'une façon plus générale encore et plus approfondie encore, Bachelard va montrer que la rêverie dépasse les limites usuelles de certaines facultés, en particulier les limites de la mémoire. Ce sera le thème d'un de ses plus beaux chapitres sur les rêveries vers l'enfance parce que elles vont conduire Bachelard à cette notion de l'immémorial. Pourquoi l'immémorial ? L'immémorial comme vous le savez c'est ce qui dépasse les limites de la mémoire et c'est ce qui justifie le terme d'imagination ici, le rôle de la rêverie parce que justement ce qui sera trop loin pour la mémoire, ce qui sera au-delà des limites de la mémoire, et bien la rêverie va précisément l'investir. et Bachelard va s'inspirer en particulier il va recevoir une inspiration d'un des grands romanciers de l'époque qui est Henri Bosco dans son roman Malicroix Bosco qui écrit les vies immémoriales sommeillant au-delà des plus vieux souvenirs s'éveillent en nous et nous révèlent les pays les plus profonds de notre âme secrète. Et par conséquent c'est ce qui va être un des fondements de la notion de rêverie développée par Bachelard c'est l'idée que la rêverie pénètre sur ce sur ce territoire de l'immémorial qui par définition donc dépasse les limites de notre de notre de notre mémoire et par là même Bachelard va rejoindre ce qui est le aussi le modèle proustien à la recherche du temps perdu n'est-ce pas puisque par exemple un amour de Swan dans la recherche du temps perdu c'est un amour qui donne d'une certaine façon le modèle des amours vécus successivement par le narrateur et qui est en même temps qui est en même temps un amour vécu par quelqu'un d'autre avant sa propre vie et cela conduit Bachelard au thème le plus profond de sa poétique de la rêverie c'est à dire au lieu de rêver à ce qu'il y a été nous rêvons à ce qui aurait dû être que d'être nous avons commencé que de sources perdues qui pourtant ont coulé alors la rêverie dans notre passé la rêverie cherchant l'enfance semble remettre en vie des vies qui n'ont pas eu lieu des vies qui ont été imaginées en la rêverie nous reprenons contact avec des possibilités que le destin n'a pas su utiliser par conséquent c'est le sens le plus essentiel de la poétique de la rêverie bachelardienne c'est à dire que la rêverie n'est pas seulement l'exercice d'une faculté fantaisiste elle est une expérience métaphysique une école de la destinée où il s'agit de s'appuyer sur son passé pour s'élancer d'autant mieux vers l'avenir 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 C'est parti !